Il en a fallu du courage aux 61 citoyens faucheurs volontaires pour entrer dans le champ de colza et commencer à le neutraliser au risque de se tromper. Et oui, avec les plantes mutées ou OGM cachées, impossible de savoir à quoi on a affaire. Et bien là, on vient de terminer de faucher des essais de colza. Là, on est une soixantaine d'enfants, venus de toute la France à peu près. Donc on est au Gévesse. On est venus faucher l'ensemble des essais de plusieurs dizaines de variétés de colza. L'objectif, c'était vraiment de dénoncer ces variétés rendues tolérantes aux herbicides que sont le colza et le tournesol. Pour l'instant, le débat n'a pas eu lieu. On est là pour poser un acte politique et donc pour demander ce moratoire sur les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Les VRTH, les plantes mutées, ces OGM-là, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. Il y a eu des rencontres au ministère, il y a eu des rencontres avec des drafts dans nos régions, que ce soit les faucheurs, des collectifs, d'associations, d'organisations. Il y a eu beaucoup de démarches pour discuter et poser toutes les craintes qu'on avait nous autour de ces plantes-là et pourquoi on les appelait des OGM. Et donc comme il n'y a pas d'évolution sur la prise en compte de notre argumentaire et de nos craintes, on a décidé de passer à l'action de fauchage dans un but de pouvoir avoir un moratoire et de pouvoir dénoncer ces plantes étant des OGM et de parler de ces plantes-là, de cette problématique et de la mettre sur la place publique. Le directeur a prétendu qu'il n'y avait pas de VRTH dans les essais qu'on a neutralisés aujourd'hui. Bonjour. C'était le risque, étant donné qu'il n'y a pas de transparence. En effet, on y est allé en pensant qu'il y en aurait peut-être. Et de toute façon, ce qu'on voulait dénoncer justement, c'était ce manque de transparence et ce manque d'évaluation.